coucou bienvenue sur son escrape voilà nous allons faire un petit embellissement donc pour ceux ci je vais prendre un apron que comment que claudia m'a offert une petite fleur comme ceci j'ai enlevé le dessus de la petite fleur je précise claudia m'en voudra pas il était là voilà donc je les mets de côté je vais la récupérer il y avait une petite perle donc je l'ai enlevé aussi donc je prends ce petit napperon voilà ça ce sera ma base je vais venir le mettre je vais venir mettre sur mon petit napperon je ne sais plus j'ai perdu le fil dit donc ah oui voilà j'ai découpé les petits rubans comme ceci au chabit j'ai découpé deux comme ça et du ruban comme ça j'en ai découpé deux voilà donc j'ai pris ça ça et ça donc mes petits rubans je vais venir les coller ici au milieu avec mon pistolet à colle ici je mets de la colle et là je colle mes petits nœuds enfin pas mes petits nœuds mais petit et petit ruban comme ça sur le dessus et je viens positionner comme ceux ci en décalage les deux autres petits nœuds on va pas les nœuds les rubans pardon voilà comme ceux ci ensuite je vais venir mettre un petit collier de deux perles comme ceux ci que je vais coller aussi au milieu on découpera après pour l'instant c'est juste un montage comme ceux ci ce qui me donne ceci ensuite je vais venir coller une autre petite dentelle comme ça que j'ai que j'ai vu chez bon les autres jours de fête vous savez c'est vendu en rouleau j'en ai fait 42 dedans c'est chez jour de fête et son tracor donc vous venez mettre de la colle là et vous venez mettre votre petit embellissement votre napperon ici comme ceux ci voilà ensuite on y met une petite image comme ça n'importe laquelle moi j'ai fait des petites découpes j'ai pris ceci donc vous mettez la colle parce que j'avais plus de colle donc là hop je viens positionner mon petit on tirons j'ai découpé comme ceux ci voilà au milieu ensuite vous prenez une image de votre choix moi j'ai pris une petite marquise comme ceux ci c'est une capsule que j'ai fait moi même voilà ou même attendez je pense que je vais pas mettre ça ça ferait plus joli si je mettrais voilà je vais remettre ceci je vais pas mettre la capsule je vais mettre petit napperon comme ça que j'ai acheté chez je sais plus chez jour de fête car chez jour de fête je suis retourné hier chercher les petites choses que j'avais besoin et que j'ai trouvé et qui m'ont fait plaisir les petites choses je vous montrerai tout à l'heure ensuite je vais mettre une petite fleur que je vais mettre au milieu donc moi j'ai pris une petite rose comme ça donc hop je vais la coller au milieu de votre embellissement ce qui vous donne ceci ensuite je sais pas si je vais prendre celui ci non je vais reprendre mon collier de perles comme ceci et je vais l'entourer la petite rose donc pour ceux ci vous soulevez pas si vous avez vu il ya un petit voile donc je soulève pour placer ma petite mon petit truc de perles donc hop vous collez et vous mettez vous positionnez votre petite perle dessus et vous faites ça tout le tour donc c'est minutieux donc c'est minutieux et je pense que ça fera un joli rendu voilà comme ceci et vous faites ça tout le tour c'est pour ça que j'ai doublé pas abîmé voilà pas abîmé la dentelle qui en dessous et vous venez couper le surplus donc mon petit ciseau il est là voilà ça vous donne ça vous donne ceci ensuite vous allez venir couper vos rubans alors moi je coupe déjà ma petite perle je vais venir couper je vais venir couper comme ceci je vais venir couper je vais pas trop long non plus voilà et un petit peu ici voilà et pour finir on va mettre un petit embellissement ici donc moi je vais mettre un petit coeur un petit truc comme ça ou alors une belle petite perle je vais regarder oui voilà je vais mettre des petites perles sur chaque petit petit bout de branche de la fleur j'en vais mettre sur les trois comme ceci ça colle très bien donc il n'y a pas de souci voilà et je vais peut-être venir mettre donc moi c'ira comme ça après vous ranger ces petites perles et je vais venir fignoler je vais le laisser comme ça voilà ça vous fera un petit embellissement pour mettre sur une petite carte ou sur autre je vais vous montrer sur un morceau de feutrine voilà voilà le petit embellissement chabille terminé donc ça vous donnera ceci avec une petite rose donc vous pouvez mettre vous n'êtes pas obligé de mettre une rose vous pouvez mettre un embellissement voilà moi je voulais faire très chabille comme ça mais vous n'êtes pas obligé vous voyez après on peut mettre une petite fleur blanche ici ou une petite rose je vais vous montrer voilà on peut le terminer on peut rajouter vous voyez mais bon ça ferait trop donc moi mon petit embellissement je le laisse comme ça voilà voilà mes petits abonnés pour ceci donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé hier chez jour de fête donc je me suis pris des petits cœurs comme ceci rose voilà je me suis pris des petits cœurs comme ceci en dentelle parce que je les adore voilà petite chose que j'aimais bien depuis longtemps et qui rend qui rend super joli vous voyez vous pouvez les mettre tout partout je les trouve joli voilà je me suis pris ce petit pot là que j'ai trouvé sympathique donc on va lui mettre un petit nœud ici autour et puis voilà celui-ci et j'ai trouvé alors là pour faire mon chabit j'étais contente et je pense que je vais aller en chercher de l'autre parce que il est génial j'aime bien donc c'est le petit tissu comme ça qui est vendu au rouleau voilà comme ça et celui-là que j'ai trouvé aussi pour mon chabit voilà et j'ai trouvé une bobine comme ça de tissu c'est un peu comme c'est pas du si c'est du lin voilà et vous savez qu'hier je vous ai fait hier soir le petit tuto de ceci donc je l'ai fait avec voilà vous voyez j'ai mis un petit cœur et un petit nœud voilà comme ceci donc ça j'avais mis ça en dessous et vous avez vu le rendu de la petite fille un petit truc nacré là parce que c'est sec la petite gilet que j'y ai fait puis ces petits nœuds je trouve ça trop choupignon donc là c'est sec voilà donc ça me fait un beau petit cadre photo un beau petit cadre photo et qu'est-ce que j'ai pris d'autre il me semble que c'est tout oui voilà oui oui c'était juste ça donc voilà et puis parce qu'on a encore du temps on va découvrir ce petit pot voilà ce petit pot ensemble comme ça après je pourrai ranger des petites choses à l'intérieur donc c'est pareil ce petit pot je vais le faire tout simplement je vais lui mettre certainement ces petits nœuds de chez Action petit pompon tout simplement les mettre ici voilà pour que ça me fasse un petit plus à mon petit pot parce que je ne veux pas abîmer mes autres gaspiller mes autres dentelles tant que ça c'est pas très cher chez Action et puis on les retrouve toujours voilà puis ça me fera un petit pot en plus pour mes embellissements donc pour ça vous mettez de la colle chaude voilà sur tout le tour faites ça comme ça comme ça en plus ça va cacher c'est pas plus mal voilà et vous mettez ça tout le tour tout simplement pour customiser un petit peu je l'ai trouvé chouette parce qu'il était rose et puis ça ira bien avec ma future ma future pièce ma future pièce chabille que j'aurai je pense en fin d'année mais vous savez que je bricole donc je vais la faire je vais la décorer moi-même donc c'est pour ça que comme je vous ai déjà dit que j'ai mis prends à vent pour décorer tout ce que j'ai à décorer j'ai trouvé j'ai trouvé même mon futur en fait dans mon atelier je prévois mettre deux bureaux et ça sera des bureaux que j'aurais fait moi-même donc je vous dis pas je vous montrerai j'aurais ce qu'il faut et puis cette fameuse pièce pour le faire voilà ici on arrive à la fin hop vous mettez un petit peu de colle là vous collez votre petit ruban jusque là et on coupe hop on enlève les points de colle voilà et avec le petit embellissement que j'ai fait il va me servir je vais couper les deux petits pompons qui sont là vous voyez un embellissement de fait un embellissement qui a trouvé sa place donc les petits pompons je les jette pas parce que j'ai trouvé une petite méthode on peut faire des petites fleurs avec les petits pompons je vous montrerai donc là mon embellissement je vais les mettre ici voilà tout simplement donc pour ceci je vais mettre de la colle pour que tout tienne tout simplement je prends mon embellissement et je colle je suis contente parce que la petite la petite fleur de claudia elle sera avec moi dans mon atelier voilà voilà donc après les petits filets de colle derrière vous les enlevez comme ceci et voilà alors ce qui est drôle parce que j'avais pas prévu je vais coller un petit peu la petite fleur là j'avais pas prévu de faire cet embellissement et de et de comment de le de le mettre là mais bon tant qu'à faire je l'avais sous la main là je vais remettre une petite boîte de colle autant qu'ils servent car vous savez la plupart de mes embellissements je les envoie dans mes envois tout bêtement donc tout ce que je fais en principe je vous les mets dans mes dans mes dans vos envois voilà du coup je peux recouper la dimension du pot mes petits oeufs en biais je recoupe pas beaucoup là légèrement là je vais faire pareil mais légèrement aussi je coupe en biais hop et voilà mon petit pot il est customisé voilà voilà mes petites abonnées donc sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur channel scrap bisous bisous mes abonnés bisous bisous